Salut c'est Kim, aujourd'hui on va manger roumain, c'est parti ! Si vous êtes arrivés très récemment sur qui me parle, vous ne savez peut-être pas mais je suis française, j'habite en Roumanie, donc à Bucarest qui est la capitale depuis un peu plus d'un an maintenant. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit bout du patrimoine culinaire de la Roumanie où je vais manger pendant 24 heures des produits roumains, soit des plats que je cuisine et que je reproduis chez moi, soit des choses que j'achète toutes faites. Donc là on commence ce matin par des croissants. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà, donc c'est ça qu'ils appellent croissants, ils ont des rayons entiers, je vous ai filmé un petit bout dans les supermarchés et le matin c'est vrai quand ils doivent manger sur le pouce avant le travail par exemple, quand ils sont un peu plus pressés ou même pour le goûter, ils aiment bien manger ce genre de croissants. Et en fait ça ne m'a jamais attiré, donc je n'avais jamais goûté ça en un an, mais pour vous, voilà, on va goûter ça ensemble. Donc j'ai acheté chocolat vanille et un autre chocolat, parce que je me suis dit qu'un ça n'allait pas suffire comme après je vais au sport et tout ça. Pour faire passer tout ça, un petit thé aux fruits rouges roumains et voilà. Voilà, donc j'ai commencé par couper celui au cacao, voilà quoi ça ressemble, l'aspect il fait un peu sec en fait, pas vraiment feuilleté mais juste un peu sec, donc je vais essayer de le réchauffer pour voir ce que ça donne. En fait le cacao ils le remplissent par là quoi. Ouais ça sent un peu l'alcool, ils mettent souvent des arômes du rhum ou d'autres alcools dans leur chocolat et dans leur dessert de manière générale. Et bon là il y en a en fait. Bon c'était pas écrit sur l'emballage ou alors dans les ingrédients mais je lis pas le romain. Mais je vais quand même goûter, voir ce que ça donne, je vais réchauffer et je reviens. Bon ça l'a un peu ramolli d'avoir été réchauffé. Ouais je suis pas très fan de tout ce qui a des arômes, en plus par exemple du chocolat noir juste tout seul ça m'aurait plus suffi. Je suis pas fan, je vais essayer le chocolat vanille mais c'est de la même marque donc je pense que le chocolat sera le même. Donc ça ressemble à ça. C'est marrant parce qu'à l'étranger, à part en France, pour nous le croissant c'est un truc sacré avec beaucoup de beurre et tout ça. Très feuilleté. Et à l'étranger souvent ils sont gardés d'autres choses, sucrés ou salés d'ailleurs. On dirait le même chocolat et en plus en dessous il y a une grosse partie de vanille. Ça sent la même chose. Bon j'ai essayé de réchauffer au four mais en fait le croustillant il revient pas, je crois que c'est resté trop longtemps sous vide. J'ai essayé de plutôt goûter la vanille. La vanille c'est pas mauvais. C'est pas ce vers quoi je me tournerai de moi-même. C'est un peu mou, c'est un peu la texture. C'est mou à lever au lait un peu comme un pain au lait plutôt. Et ouais c'est garni. Bon je suis pas, non je suis pas très très fan. On va faire passer tout ça avec un petit thé. Et on va. Le thé est bon. Après petite anecdote, j'ai dû aller chercher mon sachet. à la pêche à mon sachet parce qu'il n'y a pas de petits fils avec. Je ne sais pas si en France il y a toujours des fils. Mais bon ceux-là il n'y en avait pas. Voilà c'était le petit-déj. A tout à l'heure. Donc voilà revenu du sport. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà mais on est dimanche là quand je filme cette vidéo. Ce midi, qu'y a-t-il au menu ? Des miches. Un miss et i. Des miches. Donc c'est des petites saucisses de porc un peu pimentées. J'en ai déjà goûté plusieurs fois au restaurant dans divers endroits. Et à chaque fois donc les sensations que j'ai c'est que c'est quand même assez gras. C'est une viande, une petite saucisse qui est grasse. Mais après voilà ça reste de la viande de porc. Ce n'est pas mauvais en goût. C'est juste un peu gras. Donc là j'en ai acheté en supermarché. Voilà. Ça ressemble à ça. Vous voyez ça fait cette taille. Et c'est donc assez gras. Donc je vais essayer de bien dégraisser en cuisant. Donc je vais me faire des miches avec ce qu'ils appellent ma maliga ici. Donc c'est de la... Comment on dit ? De la polenta. C'est de la semoule de maïs. Donc là je l'ai acheté en vrac. Il va falloir que je la fasse. Je vais faire ça. Et ensuite on déguste. On déguste. On déguste. On déguste. Voilà mon plat pour ce midi, miche polenta. La polenta, en fait, je crois que j'en ai pas mangé depuis la cantine, quand on est jeune à la cantine. Oui, c'est pas mauvais, après ça n'a pas non plus un goût extraordinaire, mais je crois que ça cale bien. Là, je l'ai fait poêler, en fait, je l'ai fait cuire, j'ai laissé refroidir, ensuite je l'ai mis à poêler, pour que ce soit un peu plus croustillant. Et je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Voilà la saucisse cuite, ça ressemble. Voilà, ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire que je suis carrément tombée sur un morceau solide de gras. Donc quand on fait cuire, il y a une partie du gras qui est liquide qu'on peut enlever. Ensuite, je l'ai fait écouter sur du sopalin pour que ça absorbe bien, mais il reste des morceaux un peu durs de gras. Hormis ça, c'est une saucisse assez classique. Voilà, bon appétit ! Re-salut ! Il est 17h30, vous voyez, je suis déjà en lumière artificielle parce qu'il fait nuit là, ça y est, il ne faisait pas très beau aujourd'hui. Il faisait tout pluvieux. J'étais en plein montage de mes vidéos, et c'est l'heure de goûter. Donc pour le goûter, je me suis prévue, j'ai pris deux petites barres à manger. La première, c'est la plus courante, Authentique Rome, ça s'appelle, avec le drapeau roumain sur le paquet. Ça, c'est typique roumain. En fait, il existe plein de formes. Celui-là, c'est en forme de deux biscuits au milieu. Il y a une petite crème, je l'ai déjà goûtée sous une forme un peu plus de brownies, et je n'avais pas trop aimé. Donc là, je vais goûter sous cette forme-là. Et j'ai pris une deuxième, ça, que je ne connais pas du tout. C'est un peu pareil, c'est des petits biscuits au chocolat également, de la marque Ulpio, et ça s'appelle Cremita. Oh, déjà, l'ouverture, ça sent fort, fort, fort l'alcool, l'arôme de rhum, je crois, d'où le nom du truc. Non, il faut que je vais goûter, je vais goûter, mais abonnez-vous, parce que là, vraiment, là, je donne tout ce que j'ai. J'avais surtout du biscuit, là, le biscuit est bon, il n'y a pas d'alcool. Ouais, dans la crème, la crème, c'est pas ce que je préfère. Il y a beaucoup d'alcool, c'est vrai, dans les desserts, ici, les desserts typiques, c'est des gros biscuits avec de la crème, plusieurs couches, des génoises et des crèmes. Et souvent, dedans, ils mettent un arôme d'alcool, du rhum ou autre chose, et donc je ne suis pas particulièrement fan. Et là-dedans, il y en a aussi, donc je n'aime pas vraiment. Je vais goûter le deuxième, voir si c'est pareil. Alors, celui-là aussi, il sent très fort. J'ai l'impression que dans celui-là, c'est plutôt dans le biscuit qu'il y a l'alcool. Ouais, bon, c'est pas à mon goût, en tout cas, c'est pas à mon goût, non. Bon, je vais attendre le dîner, alors, à tout à l'heure. Nous voilà rendus au soir, voilà, on y voit vraiment plus grand-chose. Donc là, je suis sous la lumière de ma hôte dans la cuisine. Donc ce soir, je vais encore cuisiner, enfin cuisiner plus de l'assemblage que de la vraie cuisine. Je vais manger du veau. Il y a pas mal de plats ici, en sauce cuisinée, avec notamment du veau ou du porc, mais j'ai déjà mangé du porc ce midi, donc je vais manger du veau. Légumes qui sont très consommés. Il y a le chou, mais je ne suis pas très fan du chou. Le maïs, on en a mangé ce midi. Et donc ce soir, je vais manger des pommes de terre. Voilà, je voulais me faire une purée, mais en fait, je n'ai pas de lait, donc je vais juste les écraser comme ça, avec un peu de beurre, et ça sera très bon. Et en accompagnement, je vais me faire un petit poivron blanc. Ils ont ici des poivrons que je n'avais jamais vus. Bon, ils viennent selon les grandes surfaces, ça vient soit de Turquie, soit d'Espagne. Donc ils ne sont pas cultivés ici, mais ils sont très consommés. Donc je vais me cuisiner ça ce soir. Je n'ai jamais goûté, donc voilà, j'ai hâte de voir quel goût ça a. Voilà à quoi ressemble ce fameux poivron blanc. Les pommes de terre, elles sont là, elles sont déjà cuites. Et là, le veau, pour ce que ça intéresse, ça coûte 33 lait 99 le kilo. Donc je vous remettrai le prix en euros quelque part. Et voilà. Voilà à quoi ressemble mon repas. Il est en train de cuire. Et ça ressemble tout à fait au genre de plat qu'on peut trouver ici, dans les cantines d'entreprise ou les restaurants pour le midi. J'ai rajouté, donc j'ai mis de la sauce tomate tout à fait basique, et j'ai rajouté des condiments pour le porc, produit en Roumanie. Voilà. Bon, ce n'est pas du porc que j'ai, mais en tout cas, ça sent bon quand même. Et voilà pour ce soir. Povtabuna. Voilà qui est terminé pour le dîner. Un petit dessert quand même. Donc je vous ai dit, je ne suis pas très fan des desserts roumains. Donc j'ai pris un fruit. J'ai pris une pomme, une Fuji qui vient de Roumanie. C'est ce qu'on voit. Fuji Roumania. Allez, goûtons-la. Elle est très bonne. Je vais finir ma pomme et puis je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand vous avez regardé la vidéo. Si une deuxième édition vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Parce que bien sûr, il y a plein de plats de cuisine que je n'ai pas goûté aujourd'hui, évidemment. Et sinon, je vous dis à dimanche pour une nouvelle liste de prénoms. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada